Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est à présent rendue à la défense de Nunchia. Maître, il est convenu que les deux équipes se partageaient la dernière heure d'audience, n'est-ce pas ? Maître Coppe, je pense que la défense de Kusenpan ne souhaite pas interroger le témoin. Je vais tenter d'achever mon interrogatoire avant 16h pour que le témoin puisse rentrer chez lui aujourd'hui. Merci, M. le Président. Reprenons l'interrogatoire. Avant de passer au thème important des ennemis et ou traîtres, j'ai quelques questions sur la dernière journée où vous vous êtes trouvé à S21, le 7 janvier 1979. Vous souvenez-vous de ce jour où les Vietnamiens sont arrivés dans la ville ? Oui, c'est le 7 janvier. C'est ce jour-là que les troupes vietnamiennes sont arrivées. Question. Vous a-t-on affecté des tâches particulières, à savoir celles de défendre ? Quels sont vos souvenirs de cette journée ? Réponse. Le jour de l'arrivée des troupes vietnamiennes. Nous avons achevé le travail et ensuite nous sommes allés au réfectoire. D'où il est arrivé un motocyclette, il nous a dit d'aller chercher nos armes à l'entrepôt. Il a dit qu'il fallait défendre nos positions le long du canal d'évacuation des zones-y, à proximité de l'enceinte de la prison. Et vers 15h, nous avons battu en retraite vers la plantation de bananiers près de Bangtom Poon. En soirée, au prépuscule, une fois qu'il a fait complètement noir, nous avons dû traverser la rivière à la nage vers l'ouest. Question. Vous, rappelez-vous si la panique s'est emparée de vous quand vous avez dû brusquement battre en retraite ? Était-ce quelque chose d'inattendu ? Réponse. J'étais paniqué car cette situation était inédite. Nous étions aussi paniqués parce que nous avions entendu que les troupes vietnamiennes avançaient vers Phnom Penh. Nous entendions le bruit que faisaient les véhicules armés et des véhicules militaires le long de la grande route. On a aussi entendu des tirs le long de la grande route. Question. Est-ce ce jour-là, le 7 janvier 1979, que tous les cadres de S21, dont vous-même et Duik, avaient quitté les lieux ensemble ? Réponse. Peut-être que nous avons battu en retraite ensemble. Nous étions le dernier groupe, puisque nous devions défendre nos positions le long du canal d'évocation des musées. Nous avons battu en retraite pour nous cacher dans la plantation de bananiers. Je pense que tout le monde s'est déplacé en groupe simultanément. Je faisais partie du dernier groupe à partir. Question. Ce jour-là ou durant les jours précédents, avez-vous reçu l'ordre de détruire les traces de l'administration de S21 ? Réponse. Mon groupe n'a pas reçu l'ordre de détruire les documents. Les ordres consistaient à défendre notre position le long du canal d'évacuation des musées. Peut-être qu'un autre groupe a été chargé de détruire les documents internes. Mais quant à notre groupe, comme je l'ai dit, nous avons été chargés d'assurer la défense le long du canal. La défense. Dernière question là-dessus. Quand votre groupe a battu en retraite pour gagner la plantation de bananiers, est-ce que vous portiez des documents ayant trait à l'administration de S21 ? Réponse. Pour ma part, je n'ai emmené aucun document. J'avais tout juste une chemise et un pantalon. J'avais une arme à feu. Et comme je l'ai dit, une chemise et un short. Nous avons été chargés d'assurer la défense le long du canal. Ensuite, on nous a dit de battre en retraite. Nous n'avons emporté aucun document. La défense. Je passe au dernier thème. Il s'agit de la question des ennemis. Avez-vous jamais entendu parler d'un document ? Monsieur le Président, c'est le document E3 bar 527. En Khmer, 0028, 5361 et suivant. En français, 0069031. Et en anglais. Non, ça c'était le Rien anglais. En français, 00314947 et suivant. Ce document est intitulé en anglais Le dernier plan commun. Ce document a été rédigé par Doik ou par Pond. Avez-vous jamais entendu parler d'un tel document ? Réponse. Je n'ai jamais vu de tel document, ni n'en ai entendu parler. La défense. Je vais vous lire quelques brefs extraits. Et je vais vous demander si vous avez entendu cela au cours des sessions de formation politique auxquelles vous avez assisté. Tout d'abord, quelques phrases tirées de la toute première page intitulé B, Substance du Résumé. Je vais lire. 1. Les Soviétiques sont les chefs de la machination très presse. Les Vietnamiens étaient les exécutants. Le président interrompt. Maître, juge Lavergne, vous avez la parole. Oui. Quelques clarifications, Mme Copé. À votre avis, quel est le fondement pour cette analyse, ce document qui est un document apparemment d'analyse ? Est-ce que ça ne serait pas des aveux obtenus sur la structure ? Ou des aveux obtenus à S21 ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez nous préciser d'où viennent ces renseignements ? Et si ce n'est pas le cas, pouvez-vous clarifier la provenance de l'information ? Maître Copé. Comme je l'ai dit, il a été confirmé par Duik que lui-même, ou Pohn, supposément, est l'auteur de ce document. Ce document comporte des passages qui assurément font référence à la teneur de certains aveux. Néanmoins, j'ai en ma possession un extrait tiré du dossier 001 C'est le 46e jour de procès. Je n'ai pas la comptant en 3. C'est le 3 avril 2012. Et ce jour-là, un avocat de la partie civile, ou un co-avocat principal, a posé une question à Duik. une assez longue question concernant la teneur du document. Si la partie civile peut poser des questions à Duik par rapport à ce document, je suppose que moi aussi je puis le faire. est-ce que vous savez quelle est l'origine du matériel que vous entendez utiliser ? Est-ce que je vous demande simplement, quelle est l'origine du matériel que vous entendez utiliser ? Est-ce que vous entendez utiliser ? Est-ce qu'il s'agit d'une synthèse faite à partir de confessions d'aveux obtenus à S-Latéon ? Oui ou non ? Dans une certaine mesure, oui. Quant à savoir si c'est entièrement fondé sur des aveux, pas que je sache, mais je n'ai pas pu poser de questions à ce sujet à Duik. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Duik ou Pohn se sont uniquement sur des éléments tirés de torture. Il y a pu avoir de nombreuses autres sources à la rédaction de ce dernier plan conjoint en avril 1978. On ne peut donc pas d'emblée rejeter l'emploi de ce document. Cela ne me semble pas correct. Je pense devoir être autorisé à lire des extraits de ce dernier plan conjoint, puisque manifestement, à l'époque, c'est ainsi que des fonctionnaires de S21 percevaient l'ennemi et la trahison. je crois pouvoir présenter aux témoins des extraits de ce dernier plan conjoint. Il me semble que ce témoin a dit qu'il n'avait pas connaissance de ce document. Maître Coppe, si c'est ça le critère, alors il y a beaucoup de questions qu'on ne pourra pas poser. Écoutez, ne soyez pas stupides. Écoutez, ne soyez pas stupides. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La parole va être donnée au juge Lavergne qui va rendre une décision orale de la Chambre sur ce point. ... 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 Pour confronter ce témoin avec des éléments de fond obtenus dans de cette confession n'est pas possible pour l'instant, nous demanderons à Doug lorsqu'il viendra témoigner quelle a été la méthode employée pour élaborer ce document. Et en fonction des réponses de documents, et en fonction des réponses de documents, et en fonction des décisions définitives concernant l'utilisation du document utilisé par Maître Coppé. Maître Coppé. Très bien. Alors, ma demande suivante consiste à savoir si une exception particulière pourrait être faite concernant ce document pour l'ERN 0069054, en anglais, en maître 00285388, et en français 00314950. En effet, cette page du même document fait très probablement référence à des aveux de Koytun. Nous avons déposé une requête demandant à la Chambre à être autorisé à utiliser les aveux de Koytun, au motif qu'à de nombreuses occasions, comme nous l'avons avancé dans notre écriture, Doik a dit que Koytun n'a jamais été torturé pendant son interrogatoire. Et à la même page que je viens de citer, au petit « D », il est dit que les chefs du coup d'État d'avril 1977 étaient Koon, autrement dit Koytun. Je sais que l'accusation a encore l'occasion de répondre, je ne sais pas si elle le fera. Ça s'est encore ouvert à débat. Je pense que nous devons pouvoir utiliser cette page-ci, car comme je l'ai dit, les aveux de Koytun n'ont pas été obtenus sous la torture. Deux observations. La première, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez entendu le témoin dire qu'il a participé à l'interrogatoire de Koytun ? Ensuite, il semble que dans notre décision, nous avons dit que non seulement les documents obtenus sous la torture, mais aussi les documents obtenus à la suite de mauvais traitements ne peuvent pas être utilisés. Mais vous ne pouvez aussi utiliser les documents obtenus comme résultat de maltraitance des détainees. Mettre copé. Sûrement que je suis stupide, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la décision. Mais pour l'instant, je passe à autre chose, car j'ai d'autres documents qui disent la même chose. Aucun problème. E3 bar 7540. Déclaration recueillie par le DCCAM, celle d'une cadre de la division 310, qui s'appelle Taxic. Voici ce qu'elle a dit à l'heure en anglais 00337712. En français 00364274. Et en khmer 00055079. Monsieur le témoin, cette cadre de sexe féminin a été envoyée à Preissor. Et voici ce qu'elle dit. Je vais ensuite vous demander si c'est quelque chose que vous saviez à l'époque où vous étiez interrogateur S21. La question est la suivante. Vous étiez toujours à la division 1 ? Réponse, oui, à la division 1. Question, étiez-vous sous la supervision de Oon dans cette division ? Réponse, oui, Oon. Question, après la libération de Plompen, Oon a été arrêté. Est-ce que vous l'avez su ? Et la réponse, je l'ai appris à l'époque de l'arrestation, mais on ne savait pas quoi faire. On était trop loin. Si on avait été près de lui, ensuite la question, il y aurait eu des combats ? Et la réponse, oui, il y a eu des combats en 1976, mais je ne sais plus quel mois. J'ai oublié. Fin 1976, il y allait avoir des combats, mais cela a été dévoilé. La division... Il y avait deux divisions. Celle de Wat Phnom jusqu'au nord. L'Est assuré, le secteur du sud. Il était sur ce point d'attaquer. Ensuite, on a arrêté Oum Koon, chef de la zone nord. Fin de citation. Monsieur le témoin, il y a beaucoup d'autres pièces dont la même chose ressort. À savoir qu'il y a supposément eu un coup d'État pourdit par Koytun avec l'appui de forces de la division 310, division 350 et 920. Ces divisions se préparaient à attaquer l'aéroport de Phnom Penh, Phnom Penh, Phnom Penh, Phnom Penh, ainsi que la station radio. Est-ce que vous l'avez su ? Est-ce que vous l'avez entendu alors que vous étiez interrogateur ? Le témoin, le président, témoin, veuillez attendre l'accusation à la parole. L'accusation. Objection. Pour deux raisons. Premièrement, aucune question ouverte n'a été posée sur ce point avant la lecture de l'extrait en question. Il faudrait d'abord poser une question ouverte. Deuxièmement, le témoin dépose lui-même quant à la teneur d'autres pièces sans fournir de citations. Je soumets donc une objection pour ces deux raisons. Maître Copeux, l'accusation a déjà posé une question sur les ennemis. Le témoin a abondamment dit qui étaient les ennemis et à présent, je pense qu'il est opportun de passer directement à des informations détaillées, surtout compte tenu de l'heure. Et je me borne à demander au témoin si, en tant qu'interrogateur, il a eu connaissance de l'appui fourni par la division 310 à un supposé coup d'Etat aourdi par Koytoun. Je pense que cette question doit être autorisée, M. le Président. Je pense que c'est une question sur les ennemis et les ennemis et les ennemis et les ennemis. Pour gagner du temps, la dernière question était bien une question ouverte, vous pouvez la poser. Deuxièmement, effectivement, comme d'habitude, donnez les références. Si vous caractérisez des pièces, la défense, bien, tous les éléments de preuve se trouvent dans une demande tendante à citer à comparaitre six témoins qui appartenaient à la division 310. Mais soit, prenons juste une personne. Vous avez entendu déjà dans le prétoire, Sam Hoon. Nous allons changer d'autres déclarations. Celle que l'on trouve dans le document E3-7535. Comme je l'ai dit, c'est un autre cadre de la division 310. Ce soldat de la division 310 dit la même chose que ce que je viens de lire, mais en d'autres termes. Un a été accusé d'être le chef des traîtres. Puis une question, est-ce qu'il a vraiment trahi ? Et la réponse, non. Il était lié au Youn qui voulait organiser un soulèvement à Pnambani. Et la question, a-t-il comploté ? Réponse, il a organisé une attaque. Malheureusement, quand ce complot a été compromis, nous avons pour un certain temps été transférés pour cultiver et durer. Et la question, pourriez-vous préciser le plan de Tapoun ? D'abord, il a convoqué une réunion secrète. Il nous a donné instruction. Il a dit qu'il voulait attaquer Pnamban. Il a parlé de libérer et de contrôler Pnamban. Est-ce que Tapoun a convoqué une réunion avec les forces précédentes ? Oui, il y avait 100 combattants, dont moi, qui avons été convoqués à la réunion. Et une question, y êtes-vous allé ? Et la réponse, j'ai emmené une cargaison complète d'un camion d'armes à Pnamban pour attaquer. Et la page suivante, qu'en est-il du Vietnam ? Les Vietnamiens sont aussi venus jusqu'à ce que le plan soit contrecarré. Ensuite, on a commencé à chercher une noix au Vietnam. Fin de citation. Je vais me limiter à ces deux déclarations de soldats de la Division 310. Encore une fois, M. le témoin, alors que vous étiez interrogateur, est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence d'une conspiration et d'attaques infructueuses contre Pnamban ? Êtes-vous au courant de la participation éventuelle de une chef de la division de 310 qui aurait conspiré avec Koytun et d'autres ? Je n'en ai aucune idée de ce supposé complot. J'ai eu connaissance de l'existence d'un réseau de gens qui ont conspiré et ceux par le pied des aveux obtenus des prisonniers. Ceux-ci ont évoqué une conspiration, un complot. Question. Qu'avez-vous su exactement de tentative de coup d'État ? L'accusation. Je souviens d'une objection. En effet, le témoin vient de dire que sa connaissance provient d'aveux. La présomption, c'est que les aveux écrits sont issus de la torture. Cette même présomption concerne les éléments recueillis oralement par un interrogateur et donc cette question ne saurait être posée. La défense, c'est une objection très efficace puisque ça empêche toute possibilité de se défendre pour quiconque a travaillé à S21, ce qui nous empêche de présenter notre propre défense en cas pour l'effet de rébellion. Si cette objection est autorisée, cela va créer un gros problème. Le Président, l'objection du co-procureur est retenue sur la base du contexte juridique. La question de la défense n'est donc pas autorisée. Oui, oui, oui. La défense, très bien. Je vais procéder autrement en utilisant une troisième méthode pour voir si ça pourra marcher, M. le Président. Je fais référence au document E3-807. 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 E3-807, E3-807. E4- » » Frenich, en français, E3-807. 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 E3-808. E3-807. qui parle des activités de trahison. L'extrait que je vais lire présente l'opinion de Sonsen, le point de vue de Sonsen. Monsieur le témoin, pour votre information, je vais vous demander d'emblée si ses propos ont été tenus par Sonsen lorsqu'il arrivait à S21 et qu'il donnait instruction au cadre. Il s'agit d'un extrait un peu long, mais j'espère que vous pourriez suivre. Sonsen nous dit ce qui suit. Ces incidents montrent que la CIA, les YUN et les ennemis révisionnistes continuent puissamment leurs activités consistant à détruire notre révolution dans l'intention de renverser la révolution, le parti et notre armée. Ils nous empêchent d'avancer dans notre tâche révolutionnaire. Les ennemis de la CIA nous attaquent de l'extérieur, mais ils sont enfuis au sein de notre parti et de notre armée. Mais nous les avons attaqué et éliminé, ce que l'on doit considérer comme une grande victoire. Après avoir éliminé les réseaux de traîtres de Tchoukéa, nous avons découvert un autre réseau de traîtres que nous avons fondamentalement éliminé. Nous avons correctement analysé les contradictions internes et antagonistes à l'intérieur du pays et à l'étranger. En 1976, nous avons arrêté Tchoukéa et Tchakré, les méprisables. Et l'expérience que nous avons tirée nous a permis en 1977 de voir plus clairement les contradictions et l'ennemi. Par exemple, le méprisable Tchoukéa et Tchakré dans leur réseau réformiste sont des fidèles réformistes et nous n'avons pas pensé que c'était la CIA. En réalité, c'était des fidères de la CIA qui étaient enfouies dans notre parti depuis longtemps. Les méprisables de l'Est et de l'Ouest se sont unifiés pour attaquer la révolution. Chacun était un membre de la CIA dépendant des réformistes à l'extérieur du pays et des traîtres à l'intérieur du pays pour attaquer notre révolution. Fin de citation. C'est un long extrait. Monsieur le témoin, est-ce là une déclaration que Sun Sen avait faite lors des réunions auxquelles vous avez participé ? Est-ce que vous avez entendu Sun Sen tenir des propos similaires lors des sessions qu'il avait organisées en 1978 à S21 ? Merci, merci, en tout cas. Oui, j'en ai entendu parler. L'Ankar nous a prévenu de leur plan et de l'objectif de l'ennemi. J'ai eu à entendre de telles déclarations. Question. saviez-vous si Sun Sen saviez-vous si Sun Sen tirait ces informations des aveux uniquement ou avait-il d'autres sources d'informations non tirés d'aveux ? Avaient-ils découvert des preuves lors des feuilles de maison ? Avaient-ils des espions qui travaillaient au sein de l'unité ? Avaient-ils des méthodes de recueil d'informations par le biais des services de renseignement pour arriver à une telle conclusion ? Monsieur le Président, le Conseil invite le témoin à spéculer et à savoir quels et les éléments dont vous posez Sun Sen à l'époque. et à savoir quels éléments Sun Sen avait disponibles à l'époque. Donc je vous demande à vous de déterminer cette question. Je ne demande pas aux témoins des maîtres des supputations. Je lui demande tout simplement s'il avait entendu des propos similaires lors des sessions qui étaient organisées. Il a répondu en disant qu'il existait d'autres sources outre les confessions desquelles il se fondait pour tirer des conclusions. Il ne s'agit pas d'un de spéculation. Je suis chef Fens. Si vous en étiez tenu à une question verte, la question aurait été moins orientée. Parce qu'il y a une question répondu à la question. La défense. Effectivement, Monsieur le témoin, pouvez-vous répondre ? La réponse ? Il a demandé d'où il tirait cette information et je ne sais pas d'où il tirait ces informations. Mais il nous avait parlé du plan de l'ennemi sans pour autant citer les sources desquelles il tirait ces informations. La défense. Je vais vous renvoyer à un incident précis qui s'est produit hors de l'enceinte de S21 et qui, je pense, n'a rien à voir avec S21 mais qui a tout déclenché. Avez-vous jamais entendu parler d'un incident au cours duquel des grenades avaient été jetées derrière, lancées derrière le Palais Royal ou le Musée des Beaux-Arts ? Réponse ? J'ai entendu de Deutsch cet incident de la grenade. Deutsch avait indiqué que l'ennemi avait lancé des grenades. Mais je ne me souviens pas des lieux où ces grenades avaient été lancées. Deutsch a parlé de cet incident à la grenade lors des séances qu'il organisait au cours desquelles il donnait des instructions. De Deutsch avait-il donné d'autres détails en ce qui concerne l'incident de la grenade ? Pouvez-vous essayer de vous rappeler ce que Deutsch vous avait dit à vous et à d'autres concernant les grenades lancées derrière le Palais Royal et le Musée des Beaux-Arts ? Réponse ? Je ne me souviens pas des détails. Je ne peux seulement me rappeler ce incident après que vous m'avez répondu à moi. Cet incident m'est revenu en mémoire après que vous m'ayez posé la question. Je ne me souviens d'aucun autre détail ou autre ce dont j'ai parlé. Question. Avez-vous jamais entendu le nom de la personne qui avait lancé la grenade ? Vous rappelez-vous de l'auteur de cet incident ? réponse ? Réponse ? Je ne m'en souviens pas très bien. Mais à l'époque, Dutch nous avait dit qu'il y a dit que Chan Chakré était probablement celui-là qui avait lancé la grenade ou l'un de ses subordonnés. Le nom Yim Sambat vous rappelle-t-il quoi que ce soit de la défense ? Réponse ? Je n'ai jamais connu ni entendu parler de Yim Sambat. Question. Avez-vous jamais entendu Duik ou Sonsen dire qui étaient les chefs de file de la rébellion ou de la traîtrise, du mouvement de traîtrise ? Réponse ? Après avoir été affecté à l'unité des interrogatoires pour y travailler, Duche avait indiqué que les traîtres les plus importants étaient Saopim et ses subordonnés étaient Chan Chakré. Et vous vous souvenez de ce que Duik a dit quand il a appelé Saopim le traîtres les plus importants ? Duche qu'avait dit Duche lorsqu'il a indiqué que Saopim était l'un des traîtres les plus importants ? Réponse ? Duche nous avait dit que le chef des traîtres était Saopim qui provenait du parti des travailleurs et Saopim était enfui dans la révolution de Kampuchea et Saopim était dans un traître à la révolution et était enfui au sein du parti communiste. Question, Duche l'avait-il dit avant le décès de Saopim le 30 juin 1978 ou après son décès ? était-ce avant ou après le décès ? Le 30 juin 1978 Correction de l'interprète il s'agit du décès de Saopim de 3 juin 1978 Réponse ? J'ignore quand Saopim est mort tout ce que je sais c'est que Duche avait traité Saopim de traître J'ignore la date du décès de Saopim La Défense Hier on vous a présenté des documents de S21 qui montrent que déjà en février 1978 vous étiez un interrogateur vous avez reconnu ce fait et confirmé le nom votre nom que le nom apparaissant sur ce document était bien le vôtre Saviez-vous si un ou deux mois après février 1978 Dhuick n'avait-il aucune idée du fait que Saopim était un traître la réponse je ne sais pas s'il était au courant de ce fait mais lorsque j'ai été recruté à l'unité des interrogatoires il nous a dit que Saopim était un traître à la révolution je n'ai jamais posé une question quand Doik dit ça est-ce que vous avez posé une question ouverte à savoir quand est-ce que Doik avait tenu ses propos la défense non parce que je ne peux pas utiliser la source de cette information ou peut-être si je vais essayer c'est un extrait du dernier plan conjoint il s'agit de la dernière toute dernière phrase une phrase qui ne touche pas la teneur des avis Juche Fens est-ce que vous pouvez me dire si vous vous rappelez quand Doik vous avez donné cette information dit la Juche Fens une question de suivi je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle il m'avait donné cette information pour le procès verbal je fais référence à la dernière page du document sur le plan conjoint où il est écrit que les personnes interrogées mettaient en cause de manière incohérente des personnes telles que Bonk-Pien Bonneim et Bonn-Si Juche Fens la Chambre vous a demandé de ne pas exploiter ce document est-ce qu'il s'agit bien de ce document ou est-ce une incompréhension la défense je veux tout simplement citer la source de la source sur laquelle je me fonde pour questionner le témoin Juche Fens et vous exploitez le document denier l'existence de ce document est-ce que la Chambre nie l'existence de ce document ou je ne comprends pas bien la position de la Chambre des maîtres des maîtres des maîtres des maîtres des maîtres vous avez affirmé tout ça que cette information n'avait rien à voir que les confessions n'avait rien à voir obtenues en S21 vous avez de lire et vous avez de lire cette phrase dit que ce sont en partie des réponses données que ces réponses sont des réponses qui sont des réponses des réponses donc est-ce que ce n'est pas une façon de mal représenter les éléments points de la Chambre je fais référence à un document versé au dossier et je m'adresse à la Chambre je ne pose pas aux témoins des questions sur la base de ce document je vous donne tout simplement la source de mon information et visiblement cela ne vous intéresse pas je vais donc passer à ma dernière question puisque nous n'avançons pas monsieur le témoin je passe au document le 3 73 27 le reine en anglais je n'ai que le reine en comère 0111 0111 0795 il s'agit du document du tribunal du journal populaire révolutionnaire d'août 1979. Le document renvoi au Parti des travailleurs du Kampuchea que vous avez évoqué dans votre déposition. Il est dit que les principaux dirigeants du Parti travailliste du Kampuchea étaient d'un PIM, 2 NIM, 3 KU MIS, 4 YA, 5 SON NOK MIN, 6 KOITUN. Il y a d'autres noms, mais je vais m'en tenir à ces 6 personnes. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu dire que Kholytun était l'un des hauts dirigeants du Parti des travailleurs du Kampuchea dont vous avez parlé? Je ne me rappelle pas complètement de toutes les personnes que vous venez de la cité, car les faits se sont déroulés il y a longtemps. Je dirais simplement que j'ignore, c'est nous. Je ne connais pas, c'est nous. Très bien, Monsieur le témoin de la Défense. Nous allons passer à un autre sujet, car comme je l'ai dit, nous n'avançons pas. Je vais vous présenter une photo. Monsieur le Président, j'aimerais présenter le document de trois bars. en anglais, 0-0-0, 8-1, 4-0-3, le Rhénon Khmer, 0-0-1-9, 3-0-1-0. C'est une photographie d'un cadre de S-21. Probablement. Pouvez-vous reprendre le Rhénon Khmer, dit le Président, car les interprètes ne vous ont pas entendu. E3-2117, le Rhénon Khmer, page 0-0-1-9, 3-0-1-0. 30-10. Le Président, vous y êtes autorisé. Le Président, pardon, vous y êtes autorisé. Le Président, pardon, vous y êtes autorisé. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous la dame sur la photo ? Réponse. Je ne connais pas la personne qui apparaît sur cette photo. Je ne la connais pas et j'ignore son nom. La défense. Le nom Tuikin, vous dit-il quelque chose ? Réponse. Je ne connais pas de personne nommée Tuikin. Je ne connaissais que Rome et Mon. Je ne connaissais que ces deux femmes qui étaient des épouses des cadres de S21. et qui faisaient partie du personnel féminin par S21. En réponse aux questions posées par la co-avocate principale pour les parties civiles, si je m'en souviens bien, vous avez indiqué qu'il n'y avait pas d'unité spéciale, du moins pas à votre connaissance, il n'y avait pas d'unité spéciale d'interrogatrice chargée d'interroger des prisonnières. Est-ce exact ? Je ne sais pas s'il y avait une unité d'interrogatrice. Je ne sais pas s'il y avait une unité d'interrogatrice. Je sais que les épouses de Tapon et de Tachan pouvaient accéder à l'interrogatoire des prisonniers. Mais pour l'existence d'une unité des interrogatrices, je n'en sais rien. Duik lui-même a établi un organigramme de S21. Document E3-1570. C'est l'Urn en anglais. 00154198. C'est l'Urn à 99. Je vais donner l'Urn en français en Khmer un peu plus tard, M. le Président. Permettez-le-moi. Duik affirme qu'il y avait deux unités d'interrogateurs, une pour les prisonniers et une autre pour les prisonnières. Il y avait Khun, la femme de Huy, Ni, la femme de Pong, et Ran, l'épouse de Tchof, étaient chargés de l'interrogatoire des prisonnières. Est-ce une information que vous saviez ? Ou aviez appris de tiers ? Réponse ? Je ne suis pas au courant de ce fait, mais le garde du corps de Tachan et de Tapone amenaient les prisonnières au lieu de l'interrogatoire. Je ne sais pas s'il y avait des unités d'interrogatrices ou non. Comme je l'ai dit, les gardes de corps de Tchan et de Tapone étaient chargés d'amener les prisonniers pour leurs interrogatoires. Pour le procédé, M. le Président, URN en Khmer, c'est 001, 54, 2, 1, 4 et 5. 0015, 42, 14 à 15. M. le Témoin, ma dernière question sur ce point. A vous-même, est-ce que vous avez interrogé, du moins à une occasion, une prisonnière ? Je n'ai jamais interrogé des prisonnières. La réponse ? Je n'ai jamais interrogé des prisonnières. Il y a un document, E3-2089, qui s'agit d'une liste de prisonniers et mon nom du ministre des Affaires sociales. URN en anglais, 002, 4, 5, 5, 255. Et je donnerai l'URN en Khmer et en français ultérieurement. d'un prisonnier de 22 ans, chef à juin de la section des traitements, P17, interrogé au 10 décembre 1978. Le 10 décembre 1970, il s'agit de Kim Lin. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Kung Lin. Réponse. Kung Lin. Je ne connais personne de ce nom. Il n'y a pas d'URN en français, mais il est en Khmer. Il n'y a pas d'URN en français, mais il est en Khmer. 40092. 4, 0, 0, 0, 92. Duik, lui-même, dans une transcription, affirme que vous avez interrogé une prisonnière qui est une ligne peut trois barres Duik's testimony 7.04.2008, 12h06, en 2009, Lac-Ling a interrogé une prisonnière, Kong-Lim, chef adjointe du bureau 17. 7.04.2008, 12h07, dites-vous avoir oublié, avoir interrogé une prisonnière. Les interprètes précisent que c'est la transcription de la journée d'audience du 4 août 2009. Pour Duik's testimony that I was the one who interrogated Kong-Lim, that was wrong, je n'ai jamais interrogé de prisonnière. Merci beaucoup, j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec l'unité des témoins et experts, veuillez prendre la disposition nécessaire pour que le témoin puisse rentrer chez lui. Monsieur le Président, vous aussi, vous pouvez disposer. Pour vous proposer, la Chambre entendra le témoin de TCW 931. Parties, please be informed that the parties entronne bonne note. Security personnel are instructed to bring Kilsom Pong and Nguyen G back to the detention facility and have them returned to the courtroom tomorrow morning, before 9am. The court is now adjourned.